Vous êtes bien en 2012, l'action se passe au château de Saint-Mémin situé à la frontière de la Vendée et des Deux-Sèvres. Différentes compagnies médiévales ont pris l'habitude de se retrouver depuis maintenant 5 ans ici pour échanger autour d'une même passion, le Moyen-Âge. Je suis président de l'association des Lyons d'Anjou, seigneur du 15e siècle. Je dirige cette petite troupe de combattants, ce camp de guerre qui se déplace pour bouter l'anglais au nord de la Loire. On vient d'un petit peu partout, on s'est rassemblés, de tout ce qui restait un petit peu, des armées avoisinantes, on a formé une petite troupe. Et puis on va se battre ensemble. Tant qu'il s'agit de se battre, on arrive toujours à mettre le monde d'accord, il n'y a jamais de problème. Alors le grand public était aussi invité à rencontrer ces accrocs du Moyen-Âge qui se prennent bien souvent d'ailleurs, très au sérieux, dans leur rôle. Je joue le rôle d'un chevalier mercenaire. Je fais partie d'une compagnie de mercenaires qui s'appelle la compagnie Fer de Lens. Nous venons de Belgique, plus précisément de Rebec qui se trouve au sud de Bruxelles. En fait moi je suis un écuyé dans une compagnie d'écorcheurs brabansons. Et alors les écorcheurs brabansons qui se sont, ce sont des mercenaires, donc qui viennent du Brabant, dans l'actuelle Belgique. Et les écorcheurs brabansons étaient connus, réputés pour leur cruauté, dont le nom écorcheur. On s'est battus, on a festoyé, on a ripaillé tout le week-end et on a aussi fait partager cette passion du Moyen-Âge au public.